On a vu des sports de Lorient, on a vu un très beau match avec encore une autre victoire. Comment avez-vous trouvé votre équipe ce soir ? C'est un peu plus difficile que hier, mais un deuxième match est toujours plus dur à jouer. Deux matchs de suite, l'adversaire attend de voir nos vidéos, etc. D'un point de vue motivationnel, ce n'est pas facile non plus de rééditer une victoire. Je suis d'autant plus fier pour mes joueurs, mais c'était à l'arraché, c'était un peu compliqué. Je pense que les spectateurs ont dû apprécier quand même, parce qu'il y avait plein de rebondissements. Oui, c'est vrai, on vous a trouvé un petit peu tendu à la fin du match sur le banc de touche. Mais vos joueurs avaient l'air d'être plus sereins. Comment avez-vous pu entretenir ce suspens jusqu'à la fin ? C'était dès le début du match, parce qu'on a raté d'énormes occasions au début à 2 mètres du but. Et quand c'est comme ça, que ce soit du foot ou du foot sale, on se met un peu en difficulté et on n'est jamais à l'abri d'un contre. Merci beaucoup, bonne soirée. Il est très fier de son équipe, qui a fait vachement de progrès. Et ce soir, c'est vraiment la beauté de foot sale. À un moment, ça remène au sommet des sentiments et parfois, ça casse le moral à un moment donné. Ce soir, on a fait preuve de fait qu'on a bien progressé contre une très belle équipe de France. Et bon, ce sont des positives qui nous ramèneront pour la suite de 2012. Et aujourd'hui, on a vu un très, très beau match ce soir au Palais des Sports de Lorient. Comment avez-vous trouvé votre équipe ? Au départ, on est bien rentré. Après, on a fait quand même quelques erreurs défensives. Des erreurs qu'on n'avait pas le droit de faire. Des erreurs comme le coup franc direct. Ça, c'est interdit. C'est interdit que le ballon puisse passer comme ça. Mais bon, on a quand même mis un peu de rythme dans le jeu. On a pas mal frappé au but. On a pas mal frappé au but. Dans l'ensemble, ça a été correct. Même si on sait qu'on peut mieux faire et plus concrétiser toute l'exerction qu'on a eue. En tout cas, au Palais des Sports de Lorient, on a vu un très beau spectacle. Aussi bien hier qu'aujourd'hui. On a vu beaucoup d'occasions de but, bien sûr. Et est-ce qu'on aurait pu encore mieux faire ? Oui, je pense. Justement, je pense qu'on aurait pu mieux faire en concrétisant les actions. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un magnifique public. Ils nous ont poussé aussi. Ce qui nous a permis aussi de pouvoir nous surpasser aussi. Mais je pense que dans l'ensemble aussi, on aurait pu faire un peu mieux. Un peu mieux que ce qu'on a fait. Et dernière question. Quel sera votre prochain match avec l'équipe de France ? Déjà, on a sûrement un rassemblement au mois de mars. Mais pour le moment, c'est à déterminer l'adversaire. Donc, on ne sait pas encore l'adversaire qu'il va y avoir pour le mois de mars. On sera sûrement en février. Donc, c'est un adversaire à déterminer. En gros, il nous reste un rassemblement. Je pense que c'est le dernier au mois de mars. Très bien. Merci. Et fêtez bien ça dans le Vester. Ta première sélection a été très bien passée. Il n'avait pas trop de problèmes à choisir l'équipe d'Angleterre. Il y a une belle ambiance dans l'équipe. Et il est très content de pouvoir agir. Et aujourd'hui, comment l'est passé de vous ? Il a passé deux dernières nuits avec une belle équipe anglaise. Il a dit que les deux matchs étaient pas mal équilibrés vu la différence entre les deux équipes au niveau de classement mondial. En tout cas, il espère que ce soit une bonne première pour l'équipe. Merci. Comment jugez-vous la réussite de l'opération séduction de futsal ici en Bretagne ? C'est une parfaite réussite puisque 2000 spectateurs hier soir, encore 2000 spectateurs ce soir, des jeunes mais des moins jeunes, des gens enthousiastes. Et je pense qu'on voit du football attrayant, rapide. Et je pense que c'est une très belle promotion pour le futsal. Et quels sont les projets ici, justement en Bretagne, pour promouvoir le futsal ? On espère que beaucoup de jeunes et d'éducateurs qui sont ici ce soir et qui étaient ici hier soir, vont voir que le futsal, c'est une pratique à part entière. Ils ne vont pas hésiter à créer des équipes de futsal parce que je pense que c'est quelque chose de spectaculaire. C'est vrai qu'on a des difficultés parfois pour avoir des salles. Mais je pense qu'on peut voir que le futsal n'est pas dangereux. On ne casse pas le matériel. J'espère que les municipalités vont pouvoir mettre à disposition du football des salles pour faire du futsal. Merci bien. Merci.